Bonjour à tous, c'est Goomba. Me revoilà pour un nouveau petit test sur encore un jeu d'aventure graphique. Ces jeux contemplatifs avec une faible durée de vie. Celui-là, par contre, il dure à peu près deux heures. J'avais envie de faire des petits jeux sans me prendre la tête, avec un gameplay plutôt intuitif. Cette fois-ci, ce sera Abzu. Un jeu qui est sorti en août 2016 sur PC et PlayStation 4. Je vous fais la version de PC, la version Epic Game Store, puisque je l'ai eu gratuitement ce jeu. Je recommande l'Epic Game Store où chaque semaine, on nous propose des jeux gratuits. C'est plutôt sympa. C'est un jeu qui a été développé par... Alors, je vais faire une nouvelle partie. Allez hop, nouvelle partie. Et on commence tout de suite. L'écran-titres qui est en fait le jeu en soi. Tout de suite, on arrive, boum, dans l'eau. C'est un jeu très océanique. Il va falloir le voir. Voilà. Voilà. C'est très joli. C'est magnifique. Vous allez voir que l'ambiance graphique de ce jeu est exceptionnelle. Donc, développé par Giant Squid Studio. Un studio américain, californien même. qui a été fondé par un ancien du studio That Game Company, qui est aussi un autre studio américain. That Game Company sont connus pour, notamment, des jeux PlayStation 3. Qui étaient exclusifs PlayStation 3, d'ailleurs. Donc, notamment Flower, que j'avais fait à l'époque. Un jeu extrêmement bien réalisé. Un jeu contemplatif extrêmement bien réalisé. D'ailleurs, c'est presque ce studio That Game Company qui a, j'ai presque envie de dire, créé le genre des jeux contemplatifs. Ce qu'on appelle les jeux d'aventure graphique, avec un gameplay très limité, mais qui se focalise beaucoup sur, vraiment, simplement, la sensation que l'on peut avoir par une ambiance, une patte graphique, une patte sonore et une interaction. Donc, c'est quand même... Là, on est un petit détecticiel. Quand même, le jeu vidéo, c'est aussi des interactions. Et c'est ça que veut nous faire... C'est important, quand même, le côté interaction, puisque beaucoup pensent que ce genre de jeu... Voilà. Donc là, hop, on nous explique qu'on peut nager. Et là, on est avec un petit personnage. On ne sait pas qui c'est. Dans ce genre de jeu, c'est généralement le cas. Et là, on ne nous dit rien, et en fait, on essaye de nous faire comprendre, petit à petit, au fur et à mesure du parcours dans le jeu, ce qu'il se passe, tout simplement. Et là, on peut accélérer, écoute. Donc, un gameplay pas si intuitif que ça est plutôt pas mal, parce qu'on va essayer de comprendre comment ça marche. Et là, il y a les poissons qui essayent de nous... On va voir, mais vraiment, je n'ai même pas envie d'avancer. J'ai envie de montrer le jeu tellement il est beau. Donc oui, c'est Matnava. Donc, je parlais de Matnava, qui est un ancien de ZD Company, qui avait travaillé sur Flower et surtout Journey. Il a été artiste. Ça a été l'un des designers artistiques de Journey, que j'ai fait aussi sur PlayStation 3, qui était plutôt sympathique en termes de pâte graphique. Et donc, il a fondé sa propre boîte. Je ne sais pas quand il a fondé... déjà une Fruit Studio, mais effectivement. Donc là, voilà, on nous explique qu'on peut monter sur des poissons, si on veut. Voilà. Donc, il nous guide. Et c'est magnifique. Et là, évidemment, on peut apprécier ensuite la pâte du jeu, qui est assez étrange parce qu'elle a l'air entre le cartoon et... Je ne sais pas. Il y a quelque chose en termes de lumière qui est vraiment très, très jolie, très apaisante. La lumière du jeu. Et c'est vraiment, là encore, une ambiance graphique très réussie. Donc, le mec, Matnava, a voulu créer son propre studio. Et voilà, c'est son premier jeu qu'il a créé. Et là, il est sur un autre... C'est le seul jeu pour l'instant qu'a développé Giant Street Studio, je pense. J'en sais rien, parce que je pense qu'ils sont en train de... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jeu qui sortira peut-être cette année. Un nouveau jeu où, en fait... Dans l'ambiance japonaise, en fait. Japonaise médiévale, j'ai envie de dire. Donc ambiance, évidemment, samouraï. Donc ça, ça peut être sympathique. En fait, en gros, dans le jeu, il y aura de la complétion. Il va falloir trouver, par exemple... Voilà. C'est... Pour interagir. Voilà. Pour interagir. Il faut trouver tous les totems. Pour... Voilà. Et ensuite, il faut méditer. On peut méditer. Et méditer, ça veut dire quoi ? Trouver chaque poisson. Donc là, on a le Meru Goliath. Le fameux Meru qu'on a utilisé pour arriver ici. Voilà. Et là, on va nous présenter un peu tous les poissons qui existent. Là, c'est encore un Meru. Là, c'est encore un Meru. Donc là, on a un banc de poissons. Des labres californiens. Mal. D'accord. Très bien. Merci. Et là, on a quoi ? Et bien, on a un fanfre noir. C'est assez marrant. Et là, on a vraiment l'ambiance aquarium, quoi. C'est ça qui est assez marrant. Et donc, on peut regarder tous les poissons. Et voir ce qu'ils sont en train de faire. Ah, des anchois. C'est super. Moi, j'adore manger des anchois. Haha. J'adore les pizzas aux anchois. Bref. Je me casse. Tout simplement. Et je vais essayer de continuer mon périple. Dans cette... Alors, généralement, c'est toujours pas très compliqué. Dans chaque phase, il va falloir trouver qu'il y a toujours une petite énigme. Mais j'ai envie de dire vraiment petite. Pour essayer de continuer son parcours. Mais généralement, c'est très petit. On nous est... On nous prend quand même un tout petit peu par la main. Avec... Généralement, on sait toujours où aller. Et... Et le jeu ne veut pas non plus nous bloquer. Il veut vraiment qu'on... Qu'on arrive petit à petit. Tout en explorant... Chaque... 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 Chaque phase du jeu. Tout en explorant. On va vite comprendre comment résoudre une énigme. Et avancer. Mais ce qui est sympa. C'est ce qui est... Ce qui est bien fait. Ce qui est intelligent. C'est quand même... Que... Pas... Via les ennemis. Ca va nous permettre d'explorer... De fond en comble. Chaque... Chaque univers du jeu. Quoi. Tout simplement. Tout simplement. Ah ! Là encore... On va encore un. Donc on va le prendre. Tout simplement. Voilà. Merci. Un gameplay extrêmement simple. Mais efficace. Et intelligent. Et j'ai envie de dire... Comme What Remains of Edith Finch. La vidéo que j'ai faite précédemment. Un gameplay qui essaye d'être intuitif. Sans qu'on nous l'explique réellement. Bon là il y a un didacticiel quand même. On nous a expliqué comment faire. Mais bon. Voilà. C'est un peu le délire. Alors avant de rentrer là. Peut-être que je... J'aime beaucoup les yeux en fait. Les personnages. Alors on ne sait pas ce que c'est. C'est un robot. Est-ce que c'est un extraterrestre. On ne sait pas. Et on va essayer de le comprendre. Au fil du jeu. Donc ça c'est plutôt sympa. Ce que je voudrais faire remarquer. Au-delà de l'ambiance graphique. Est extrêmement réussi. Vraiment. Ce côté un petit peu dessin... Dessiné. Mais en même temps... Ouais. Un peu... Comment on appelait ça ? Le Cell Shading. Qui est arrivé avec... Sur Dreamcast. Avec le Jet Set Radio. Je crois. A l'époque. Ah oui. Il y a un truc là. Alors attendez. C'est vrai que... Le gameplay... Est pas facile. Voilà. Tout simplement. Mais le gameplay est pas facile en même temps. Le bouton d'interaction est extrêmement souple. Parce qu'en fait on va envoyer une onde. Qui va se propager. Donc effectivement de toute façon pour interagir avec les éléments ça va être très simple. Tout simplement. Voilà. Donc on a de la complexion je crois. Voilà. On a par exemple les méditations. J'avais pas trouvé le premier là. En fait il m'en reste 4 sur les 12 à trouver. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc il faut aller où. Je sais plus. Parce que je me suis perdu en fait. J'ai fait ça. Mais j'aurais pas vu. Bah je sais pas. Ecoutez. Je vais regarder. Ah mais je pense que c'est là. Tout simplement. C'était là. Il fallait que j'aille. Ouais. On va essayer de bouger là. Les poissons qui essaient de bouger là. De nous. De nous suivre. Et au début on a vraiment. On sait pas ce qu'on fait là. C'est ça qui est sympa avec ce genre de jeu. Donc je vais pas expliquer le scénario. Parce qu'il faut juste. Essayer d'aller le. Le plus loin possible. Essayer de comprendre. Ah. Et là on trouve un requin. Ah. Et là on va le suivre. C'est assez marrant cette. La relation avec le requin est quand même. Plutôt. Plutôt réussie. J'ai beaucoup aimé. Au début j'ai cru que c'était un danger ce requin. Et puis finalement on va comprendre. Assez rapidement que c'est un peu notre pote. Donc voilà. Et c'est pas mal. Ambiance graphique extrêmement réussie donc. Mais c'est surtout au niveau de la musique. Et en fait je voulais revenir. Surtout sur la musique. Parce que j'ai envie. La musique est vraiment incroyable. Et en fait ce jeu m'a beaucoup fait penser à Flower et Journey. Et je reviens parce que à chaque fois que je finis un jeu. J'essaie de voir un peu les impressions. De mes. Testeurs préférés. Notamment Hooper. Bon qui fait pas plus vraiment de tests. Mais. Il donne toujours son avis à la fin de. De ses vidéos. Donc moi je regarde la fin de ses vidéos en fait. Pour reconnaître son avis. Et j'aimais bien le côté. Le comparatif qu'il a fait. En disant que c'était une symphonie. Ce genre. Ce genre de jeu. Abzu. Flower. Parce qu'effectivement. Flower Journey. Parce qu'effectivement. On va alterner entre les moments calmes. Et les moments intenses. Les moments dramatiques. On va alterner avec plusieurs moments. Et la musique est toujours extraordinaire. Et toujours. Toujours très très bien réalisée. Très bien construite. Comme une symphonie. Où on alterne entre les moments calmes. Et intenses. Et c'est vraiment très réussi. Et là voilà. On arrive dans un univers. On sait pas. On est passé dans un vortex. Et on arrive dans un univers parallèle. On sait même pas où on est. Dans une espèce de chambre. Très bizarre. Avec des. Je sais pas quoi là. Je sais pas comment on appelle ça. Bernard l'ermite. Je sais pas. Bref. Des crustacés. C'est très bon. J'aime beaucoup les fruits de mer. Et là. On nous dit. Voilà. A chaque fois. Evidemment. On voit un point remarquable. Par rapport à. Un univers graphique du jeu. Sur lequel. On va vouloir avancer. Voilà. Hop. Et on sait pas ce qu'il se passe. C'est super bizarre. Mais. Contrairement à What Remains of Edith Finch. Malgré le fait que le jeu. Soit beaucoup plus abstrait. Hein. Ce jeu vraiment à vous. Et beaucoup plus abstrait. Mais il nous raconte une histoire. Et il va. Jusqu'à la fin de son histoire. Et c'est ça qui est bien. Là. Je veux dire. A la fin du jeu. Même si on comprend pas tout. Parce que peut-être. Il faut refaire le jeu. Pour comprendre tous les détails. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Qui vont être implémentés dans le jeu. Hein. Donc on va pas tout comprendre. Peut-être. Dès la première. Dès le premier parcours. Et si on a envie. D'en prendre plus. On fera un. Un deuxième parcours. Par exemple. Du jeu. Là. C'est très. C'est très écolo. Hein. On est en ambiance écolo. Quand même. Hein. On nous explique. Voilà. On fait pousser. On fait revivre. Les océans. Donc. Effectivement. C'est assez. C'est assez. Il y a quand même un tripe nature. Donc. Je. Je le cache pas. Mais bon. Écoutez. Moi j'aime beaucoup. Voilà. C'est quand même. Alors c'est marrant. Parce qu'il y a plusieurs sortes de liquides. Et il y a des. Là par exemple. On a l'impression d'être dans une mer un peu plus profonde. Enfin. On va là. Voilà. Et là. On est vraiment dans le noir. Mais on nous explique que bon. Faut pas y rester quoi. Tout simplement. Bref. Très étrange. Et la musique. Vraiment. La musique. Extraordinaire dans ce jeu. Extraordinaire. Ainsi que les bruitages. Qui nous permettent vraiment. D'être vraiment. Imprégné de l'ambiance. J'aime bien. Utiliser l'expression. Imprégné de l'ambiance. Mais vraiment. On y est quoi. On y est. C'est un jeu qui m'a. Qui m'a emporté. Voilà. Là où What Remains. Je trouve. Fede Finch. A failli. A cette mission. Avec moi. Alors. Peut-être que j'ai pas été sensible. Mais je trouve que le jeu est frustrant. Mais bon. Peu importe. Je reviendrai pas là-dessus. Là par contre. Dans ce jeu là. Bah. Ça marche complètement. Ça marche complètement. Parce qu'il y a une histoire. Parce qu'il se passe quelque chose. Dans cet univers. Océanique. Que Matnava nous a. Nous a réalisé. Son équipe de développement. Boum. Et ça. C'est à ce moment là. Je croyais que le requin. C'était notre ennemi. Mais pas du tout. Alors. Il faut savoir que. Si on va dans les fonds. Il y a des choses. Il y a même des tortures. C'est magnifique. Et là. On peut aller vraiment dans les fonds. Il se passe des choses. Voilà. Voilà. Par exemple. Hop. Là. On va faire revivre. Ah oui. Mais je l'ai déjà fait. C'est ça. Ah ok. Comme je l'ai fait. C'est bon. On a pas besoin de le faire. Simplement. Et là. On voit. Là par exemple. Une structure. Qui a l'air. Faites par des. Des êtres humains. J'allais dire. Mais au moins une civilisation. Voilà. Peut-être pas des êtres humains. Mais au moins une civilisation. Très étrange. Donc en fait là. J'avais fait revivre. Des tortues. Aquatiques géantes. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je l'avais trouvé. La méditation. Ici. Non. Peut-être qu'il y avait une méditation. Mais. Mais je l'ai pas retrouvé. A mon avis. Il y en avait. Mais bon. C'est pas très rapport. C'est juste pour montrer. Un peu. Donc là. Voilà. Au départ. On était vraiment. Dans un univers. Naturel. Et là. On voit. Qu'il y a. Des structures. D'une civilisation. Et on va comprendre. Petit à petit. Ce qu'il se passe. Même si on va pas. Tout comprendre. On reste quand même. On est entre. Dans l'équilibre. Entre. La libre. Interprétation. Du joueur. Par rapport. A ce qu'il se passe. Et quand même. Une histoire. Qui va. Qui a un début. Et qui a une fin. Qui a des enjeux. Et qui sont résolus. A la fin. Donc c'est ça que j'aime bien. Tout simplement. Au niveau scénaristique. Là vraiment. Je. Ce jeu. C'est l'anti. Edith Finch. Pour moi. C'est pour ça que je voulais faire ce jeu. Je voulais faire les deux jeux. En parallèle. Parce que là. Moi je trouve que c'est réussi. A ce niveau là. Au niveau scénaristique. Et là. Là. C'est magnifique. Hop là. Et on utilise les bandes poissons. Pour accélérer. C'est. Et là. Vraiment. Ça donne envie quoi. C'est. C'est réussi ça aussi. Vraiment. C'est réussi. Wow. Et là. En fait. Faut pas les rater quoi. On a vraiment envie de. D'interagir avec les bandes poissons. Pour aller vite quoi. C'est. C'est vraiment réussi. Vraiment. C'est. C'est magnifique. Non mais c'est vraiment magnifique. Et. Evidemment. Alors là. Je parle au niveau scénario. Je dis que c'est réussi. Mais c'est ce qui est. C'est. C'est. C'est incroyable. Enfin là. Vraiment. On ressent des choses quoi. On ressent des choses. C'est réussi. Merci Madnava quoi. Tout simplement. Tu as fait un. Un très bon boulot. Tout simplement. Waouh. Evidemment. Ces deux jeux. On ne peut pas mourir. C'est un jeu qui va durer deux heures. Donc. Il faut le savoir. C'est un jeu à. Acheter à 5 euros. Moi je l'ai eu gratuitement. Sur l'Epic Game Store. Mais. C'était. Les plus gratuits. C'était une offre. À un moment donné. Mais je le recommande à 5 euros. C'est vraiment. Une soirée. Une soirée. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va être intéressant de faire ça. Simplement. Voilà. Donc je le recommande bien sûr. Bien sûr. Et regardez. Ecoutez cette musique. Mais c'est. Mais c'est incroyable. Tout simplement. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Vraiment. C'est un plaisir. De parcourir. Ce jeu. Voilà. Voilà. Et c'est un plaisir. Surtout. Parce que je vais quand même. Peut-être parler du gameplay un peu. C'est fluide. C'est pas très intuitif. Faut vraiment s'y mettre. Euh. Donc ça c'est plutôt. Un choix. Intéressant. Parce qu'on nous demande. D'apprendre. Quand même. Un peu le gameplay. De cet océan. Waouh. Et là vraiment. A chaque fois. On ressort. Et on nous. On nous présente. Des choses. Voilà. Tout simplement. J'adore ce jeu. J'adore. Parce que. Ah. J'ai trouvé un. Encore il y a des coquillages. En fait il y aura trois choses à découvrir dans ce jeu. C'est les coquillages. Les totems de méditation. Et. Les puits de vie. J'ai envie de m'appeler ça des puits de vie. Donc là il y a un totem de méditation par exemple. On va y aller. Je ne sais pas si je l'avais trouvé. Hop. Et là on va pouvoir voir les bons poissons. Tout simplement. Donc c'est un jeu zen. Relax. Il ne va pas vous. Il ne va pas vous falloir vouloir tout. A tout prix le finir. Il faut. Apprécier. Tous ces moments. Toutes ces phases. Voilà. Hop. C'est quoi ça ? Un Plectropomus Léopardus. Ça doit être des poissons léopards. Tout simplement. Ça c'est toujours les poissons léopards. Ça c'est toujours les poissons léopards. Ça aussi. Montrez-nous autre chose. Là encore. Non là c'est autre chose. Les anges de mer impériales. Voilà tout simplement. Ah il y a un petit mérou là. Ah non. Moi je n'ai pas réussi à l'avoir. Encore ça. Encore des poissons léopards. Des poissons chirurgiens à poitrine blanche. D'accord. Très bien. Ah est-ce que j'avais trouvé ce... L'armite. Je me casse. Merci. Je voulais juste voir si en terme de méditation. Je l'avais trouvé. Je l'avais déjà trouvé. Ouais. J'ai raté le deuxième. Toujours pas trouvé le deuxième. Toujours. On nous met envers. On nous met envers. Comment dire. En lumière. L'endroit où il faut aller. Parce que là. Par exemple. Il y a plein de couleurs. Et en fait. Intelligemment. On nous montre un endroit sombre. Il y a une grotte en fait. Et on sait que c'est là qu'il va falloir aller. Donc. Malin. 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 Toujours. Malin. Toujours malin. Pour aller. Pour aller. En fait. C'est. Euh. Voilà. En fait. Ce qui est malin dans ce jeu. C'est qu'effectivement. A chaque fois. Euh. On va. On va nous. Présenter par. 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 Comment dire. Un gastuce graphique. Où aller. Et on va. Intuitivement. Savoir. Où aller. Assez facilement. Et c'est réussi. C'est réussi. Et c'est beau. C'est un jeu beau. Qui. Donne vraiment. Beaucoup de sensations. Evidemment. Je ne le cache pas. Il y aura des moments dramatiques. Dans le jeu. Donc ça c'est cool. Parce que là. On est vraiment. Dans un côté calme. Au début du jeu. Et. C'est réussi. Parce que. Le scénario. Du jeu. Euh. Comment dire. L'intrigue. Euh. Au fur et à mesure. Du jeu. Va être intéressante. A la fois. Scène. Par moments. Et intense. Par d'autres. Tout simplement. Et j'ai pas. Forcément. Envie d'aller plus loin. Parce que vous voyez. Voilà. C'est magnifique. Enfin. Est-ce que je peux essayer. Prendre un poisson. Par exemple. J'essaie de. Est-ce que je peux essayer. De récupérer. Ah voilà. Là. J'ai. Voilà. Il y a un dauphin. J'ai un dauphin qui me guide. Tout simplement. Et c'est réussi. Tout simplement. Ah. Il y a peut-être un cul que j'avais. J'ai pas réussi à avoir. Attendez. On va y aller. Voilà. Tout simplement. Et donc évidemment. Je conseille ce jeu. Qui mérite. Son pesant de cacahuète. Voilà. Je l'avais pas eu celui-là. Requin gris de récif. Et voilà. On les fait apparaître. On les fait revivre. Tout simplement. Donc c'est vraiment un trip. C'est un délire. Délire écolo. Il faut quand même le dire. Un délire écolo. Ah. Est-ce que je l'ai eu celui-là ? Je m'en rappelle plus. Je vais le faire. Ah. Barbie orange. Ouais. Merci. Merci. Et j'ai plus envie de dire grand-chose. Mais attendez. Parce que je sais même pas où je suis là. Je fais n'importe quoi. Ah non non non. Mais c'est toujours le même en fait. Je suis perdu. Je suis perdu parce que je suis pas ce que je fais. Tout simplement. Mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est de profiter. Ah. Je vais peut-être prendre le requin là. Viens avec moi. Requin gris de récif. Merci. Wow. Super intéressant. Voilà. Donc moi je conseille ce jeu à 5 euros. C'est une belle aventure. Une symphonie. Comme dirait Hooper. Et il a raison. Pour moi c'est clair. C'est des jeux qui en fait alternent plusieurs faces. De façon très intelligente. En terme. En terme de. 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 De pas de graphique. De pas de sonore. Et d'interaction. Voilà. Tout simplement. Avec les décors. Donc je vous laisse dans cette ambiance zen. Je vais pas aller plus loin. Ca ne sert à rien. Et je vous conseille ce jeu. Tout simplement. A petit prix. Et je vous dis. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501